Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode spécial qui ne va pas parler d'une musique en particulier mais d'un thème plus général sur la musique. Néanmoins, cette hors-série ne sera pas sans rapport avec mon émission habituelle Ne me parlez pas de musique classique, bien au contraire, puisqu'il servira à expliquer pourquoi je mets des guillemets à musique classique dans le titre de mon émission. Et bah c'est parti, voici 5 raisons pour lesquelles je suis contre le terme de musique classique. Je commence par la raison la plus évidente et la plus objective, c'est que la musique classique est par définition la période musicale qui va de 1750 à 1820 appelée période classique. En gros, la musique classique c'est Haydn, Beethoven et Mozart et à côté, pas grand chose. Aujourd'hui on désigne par le terme musique classique toute la musique savante, qui est un terme que je dédaisse encore plus que celui de classique, de 1500 à nos jours. On peut appeler ça un abus de langage, comme dire Angleterre à la place du Royaume-Uni. En termes littéraires, on appelle ça une métonymie. Prendre une partie pour désigner le tout, ou encore en termes de courant, on peut appeler ça, dire de la grosse merde. Ah, je suis désolé, mais Bach, Brahms, Tchaikovsky, Chopin, ce n'est pas de la musique classique. La musique classique regroupe des musiques tellement différentes en telle qu'il est totalement absurde de leur donner un seul et même qualificatif. Elle inclut la musique grégorienne, classique, baroque, néoclassique, romantique, post-romantique, impressionniste, sérielle, vocale, minimaliste, sacré, profane, folklorique. Bref, des choses qui n'ont pratiquement rien à voir entre elles. Pour moi, il y a autant, voire plus de différences entre la lettre Alice de Mozart et le Sacre du Printemps de Stravinsky qu'entre Yesterday des Beatles et Eight Mile d'Eminem Ce qu'on peut en conclure, c'est que quoi ? Tom, tu n'as pas l'impression d'avoir dit une bêtise ? Ah, non, je ne sais pas, j'ai dit quoi ? Tom, la lettre Alice, c'est de Beethoven, pas de Mozart. Ouais, c'est vrai, ouais, mais en même temps, enfin, je veux dire, on n'est plus à une absurdité près. À partir du moment où on dit que Ravel, c'est de la musique classique, on peut dire tout et n'importe quoi. Bah, bon, d'accord, oui, je suis désolé, la lettre à Céline, c'était de Beethoven. Il faut arrêter de croire qu'il y a une rupture fondamentale entre la musique classique et les autres musiques du style jazz, rock, rap ou techno. Sans la musique classique, il n'y aurait jamais eu le rock, et sans le rock, il y aurait eu de la musique classique. Mais ce que je veux dire, c'est que la transition s'est faite doucement et logiquement. Parfois, il est même difficile de distinguer ce qui est de la musique classique de ce qui n'en est pas. Pour illustrer cela, on va faire un jeu très con. Je vais vous passer cinq extraits musicaux, et pour chacun d'entre eux, vous allez crier devant votre écran, un peu comme si vous regardiez Doral Exploratrice, classique ou non classique. Hello ! Tu as compris ce qu'il faut faire ? Bah oui, c'est très simple. Il suffit d'écouter les extraits musicaux et dire si c'est de la musique classique ou pas. Yeah ! Let's go listen to music now ! ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'était tiré de l'adagio du concerto de la ranjuez de Rodrigo. Le troisième extrait, assez expérimental, ce n'était pas de la musique classique puisque c'est toujours tiré de la même musique de Pink Floyd. Le quatrième extrait au piano qui ressemblait vaguement à du jazz, c'était du Beethoven. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet extrait de la sonate numéro 32 est resté célèbre pour son aspect visionnaire qui annonce le jazz un siècle et demi plus tôt. Donc bah, ça reste de la musique classique. Enfin, le cinquième extrait, c'était un troll. Si vous avez sérieusement cru que Plis dans le table de musique de Rihanna était de la musique classique, vous pouvez aller consulter dès maintenant votre ORL. On a l'impression que la musique classique est à la musique, ce que l'ancien régime, voire le Moyen-Âge, sont à l'histoire. Comment peut-on avoir la prétention de dire qu'une nouvelle ère de la musique a débuté en 1945 contrastant avec tout le reste de la musique que l'on appelle musique classique ? Je n'ai pas de chiffre exact et peut-être que je me trompe lourdement, mais il me semble que la production en nombre de musique classique est juste incomparable avec la production en nombre de musique moderne ou contemporaine créée. Je vais prendre un exemple. Georges-Philippe Telemann, compositeur allemand baroque, a composé dans sa vie près de 3700 oeuvres. Quand Dat Punk, eux, sortent un album tous les 5 ans, et encore, c'est loin d'être les moins prolifiques. Il est absolument ridicule de parler de la musique classique comme un genre au même titre que le rap, le jazz, le rock ou la pop. Les mecs, quand vous dites mes styles de musique préférés, le rock des années 70 et la musique classique, Ça revient à dire ma nourriture préférée, la viande et le piment d'Espelette. Mes endroits préférés dans l'univers, la voie lactée et que elle allume pour. Bref, ça n'a plus aucun sens. Lorsqu'on emploie le mot classique pour qualifier une discipline, c'est souvent péjoratif et ça renvoie toujours à quelque chose d'austère. Dans l'esprit des gens, la danse classique, ça consiste à porter des tutus, à se démolir les pieds et faire de manière perpétuelle ce mouvement-là. L'art classique, c'est associé à des sculptures grecques et antiques modelées avec une perfection extrêmement austère. L'économie classique, c'est l'économie orthodoxe, libérale, les lois du marché, les modèles économétriques. Bref, c'est clairement associé à l'idée d'austérité. Et bah moi, je refuse de laisser croire aux gens que la musique classique est austère et que c'est toujours la même chose. Au contraire, c'est un univers de créativité, d'originalité, de diversité. Et j'espère que vous plongerez dans cet univers afin de découvrir qu'il n'y a absolument rien de classique. Maintenant que j'ai fini d'énoncer mes 5 raisons, vous vous posez sûrement la question. Ouais, mais alors, si on n'appelle pas ça de la musique classique, et bah on l'appelle comment ? De la musique ! Point barre. Voilà. On arrête de faire chier. Ce premier hors-série est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, partagez-le en masse sur Facebook, Twitter, Youtube, afin d'en finir avec ce terme qui nous nargue. Si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous n'aimez pas le terme musique classique, ou si au contraire vous êtes absolument pas d'accord avec moi, vous pouvez me l'écrire en commentaire. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de Ne Me Parlez Pas De Musique Classique. Quant à moi, je vais aller me mater quelques épisodes de Dora l'Exploratrice. A très bientôt ! C'est la musique classique ! Ceci n'est pas de la musique classique.